salut je vais vous montrer les essais de catapulte que fait vlad comme il s'est récemment fait mal à un doigt avec son hélice il voudrait faire des lancements à la catapulte donc il fait des essais donc il a mis en dessous de son aile un espèce de crochet là il a un trépied qui soulève légèrement l'élastique en fin de course et il a mis l'élastique par terre et hop le premier essai était vraiment un bit total parce que l'aile n'avance pas l'herbe est trop haute deuxième essai on soulève légèrement l'aile et ça donne pas grand chose de plus la même chose vue d'en haut on voit que c'est pas brillant troisième essai cette fois ci on soulève l'aile pour qu'elle ait le temps un petit peu de prendre de la vitesse une petite impulsion décollage et c'est parti alors là on pense qu'on est décador et qu'on a trouvé la solution mais en fait ça va pas bien être répétable la même scène filmée par le mavic pro qui est en vol stationnaire automatique donne quelques images sympa mais en fait alors oui l'inconvénient quand tu réussis ton vol ton décollage c'est qu'après ça faut aller chercher l'engin qui s'est barré à 150 mètres le tout sans hélice et on croit qu'on a compris mais en fait c'est pas répétable les fois d'après le câble se décroche trop tôt enfin l'élastique se décroche trop tôt et donc sans doute il ya un problème avec l'élastique plutôt avec le crochet le crochet est pas bien adapté encore un autre essai avec un autre opérateur donc cette fois-ci l'aile va un petit peu plus loin mais ça décolle pas voilà et ce vôtre cette fois ci ça vole ça va décoller par contre il ya un petit à coup parce que l'aile est pas tout à fait face au vent mais l'autopilote corrige donc tout se passe bien puis on refait encore quelques bides donc vraiment conclusion le système est pas opérationnel dans l'état il faut absolument que le crochet soit revu et voilà la suite lors d'un autre épisode à ciao à plus tard